Et salut tout le monde, c'est Slugface, donc on se retrouve pour un jeu que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, donc FTL, Faster Than Light, Infinite Space, donc le mode espace infini en français, donc ça veut dire ce que ça veut dire, je vous conseille d'en regarder des vidéos du jeu sans le mode, sinon vous allez pas trop comprendre, mais en gros, c'est l'espace infini, donc il n'y a pas de boss de fin, et il n'y a pas de flotte de la fédération qui vous poursuive, vous êtes lié un peu de faire tout ce que vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez, juste vous survivre, il y a des mini boss en général, au bout de 3-4 secteurs, il commence à y avoir des boss, 4 boucliers, ça devient un peu chou de survivre, donc on part tout de suite pour une nouvelle game, alors, il faut juste que je lance mon petit chronomètre, voilà, sinon je vais dépasser un petit peu, j'ai pas envie de faire de montage, je pourrais y aller, alors, on va choisir un vaisseau, donc on les a tous, alors, alors, moi je propose celui-là, le spray, donc un vaisseau classique, on va le prendre en B, alors en B, j'aime bien parce qu'il y a un letto, qui permet de passer les boucliers, donc c'est un lance-missile, en fait, il passe les boucliers, il s'en fout, il va direct taper les salles, enfin moi je vise les salles, généralement boucliers, comme ça, le laser double peut tirer sur le reste des salles, c'est plutôt sympa, donc un laser double, c'est pas dégueu non plus, alors, Dolan, au moteur, capitaine Slugface, ainsi que, et ben un slug, tiens, ça va être Ghost Price, voilà, au missile, ainsi que Robin, au moteur, voilà, donc Deckmaster, on va jouer en facile, parce que j'ai pas envie de me faire déglinguer le cul, le Nizos, j'aime bien le nom, on y go, alors voilà, on commence directement par 10 de fuel en plus, donc ils vont s'ajouter là, 5 missiles, 5 drones, et 140 scams, ce qui est énorme, et la flotte est rotadée de 100 sauts, donc en gros, on ne la verra jamais, hein. Alors là, on a le choix d'ajouter quelque chose en plus à notre vaisseau, donc tout ça, ce n'est pas dans la version officielle du jeu, enfin officielle, non modée du jeu. Alors, je peux ajouter un membre d'équipage additionnel, un laser, un autre laser, Mark 1, donc il lance un petit laser, un piu, un piu-piu, un léto, donc ça, c'est ce que j'ai déjà, une small bomb, une mini-bim, donc tout ça, c'est relativement inintéressant, ou un drone de défense Mark 1. Donc moi, je vais prendre un membre d'équipage additionnel. Dans mon équipage, j'ai un humain, un Zoltan, donc le Zoltan, ça rajoute une barre d'énergie, par exemple, si je le mets là, au niveau de ce... du rayon péniste, voilà, donc du rayon laser du vaisseau, et bien je vais en avoir deux. Là, vous voyez, j'ai une seule barre, et bien si je mets le Zoltan au missile, enfin au rayon, ça va me rajouter une barre d'énergie ici. Donc c'est plutôt un avantage des Zoltan, par contre, ils n'ont que 70 points de vie au lieu de 100, donc c'est un peu plus faible. Le slug permet de voir les gens dans les autres vaisseaux, ou même dans son vaisseau si on a les caméras de cassé. L'NJ répare beaucoup plus vite, donc x2. Le Mantis se bat... fait deux fois plus de dégâts au corps à corps, enfin au corps à corps, il se bat deux fois plus vite. Le Rock a beaucoup plus de points de vie, il en a 130, je crois, et il éteint le feu, sans prendre de dégâts. Les humains n'ont rien de spécial, juste qu'ils apprennent les compétences de leur passe beaucoup plus vite. Et voilà, c'est tout. Après, il y a une autre race, mais bon, c'est plutôt rare de les voir. Donc comme mon équipage est plutôt faible au niveau combat, je vais prendre un Mantis. Que je vais aller poster au bouclier. Alors, c'est vrai qu'un Mantis, en général, on ne le met pas dans... Ouais, ça a compris le droit, quasiment dead. Enfin, je change de souris, moi. Donc là, on a 170 scrap, donc on va tout de suite améliorer notre vaisseau. Donc on va passer les boucliers niveau 2. Tac. On a encore 3 barres, donc... Tac, dans les missiles. Et 1 dans le lance... dans le rayon pénis. Et ça, c'est les armes du vaisseau, donc le laser et le léto que je viens d'alimenter. C'est parti. Donc en fait, là, je viens de faire de la merde, je me rends compte. Au cas où, toujours, cliquez sur saut et regardez s'il n'y a pas un magasin dans les proximités, au lieu de dépenser ses scraps. Comme ça, si vous tombez sur un laser Mark II, en général, vous êtes plutôt content. En casser l'un des lasers, rapport qualité-prix. Qui a un meilleur rapport qualité-prix que les autres. Alors, un vaisseau, aussi une distinctive pirate, est en orbite autour d'une planète avoisinante. Vous recevez ce message. Tout est possible, si on en paye le bon prix. Engager les mercenaires pour ralentir les rebelles. Je m'en bats les coups, il n'y a pas de rebelles. Engager les mercenaires pour explorer le secteur. Ça peut vous permettre de voir la carte, s'il y a des magasins, s'il y a des trucs. Combattre le vaisseau, donc là, il a un bouclier, clairement, on le déglingue. Ou, on n'a pas besoin de ses services, on fait un peu le mec gentil, sympa. Ou alors, ça, généralement, c'est quand vous avez un point de vie et que vous n'avez pas envie de crever. Nous, on n'a pas un point de vie, on n'a pas envie qu'il explore le secteur. On lui pète la tronche. Voilà, les mercenaires sont pires que les rebelles. La seule solution honorable est d'engager le combat contre celui-ci. Allez, hop. Donc, il y a, voilà, ils sont trois. Il m'envoie un energy. Absolument pas grave, parce que, hop, on va lui péter la gueule. Là, le bouclier, bon... Il va falloir juste que je désactive ses armes rapidement. Ah, il a déjà tiré. Vous voyez, il est parti, le missile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'envoyer le missile sur les boucliers. Donc, là, il va passer le bouclier. Et ensuite, je tire sur ses armes. Voilà. Hop, il ne peut plus rien faire. Là, on mantisse desglingue l'energy, ce qui est très faible au combat. Hop. Ça va être bien chiant, le cliquot, hein. Plus rien. Ah, merde. Alors, tac. On va te faire. Foutre. Voilà. Donc, ce n'est pas beaucoup de challenge. J'ai perdu une barre d'énergie. Bon, il avait un déto, c'est normal. Voilà. Le vaisseau explose, je le sens derrière elle, une connexion conséquente de scrap et de matériel. Donc, on prend tout. Hop. Tout ça dans la soute. Donc, voilà, le rayon pénis, ça n'a pas besoin de se charger. Un truc important. Améliorer les moteurs pour l'esquive. Donc, là, l'esquive est à 20%. Hop. Elle passe à 25%. Et plus mon pilote s'améliorera, plus les moteurs s'amélioreront, plus on aura de l'esquive. Ces deux-là, plus si je mets des points dans les moteurs, évidemment. Donc, l'esquive est assez importante dans le jeu, parce que les missiles, vous avez beau avoir tous les bouclis du jeu, donc les 4, ils passeront les missiles. Quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas d'esquive. Vous arrivez près d'une station spatiale endommagée et en ruine. Elle semble être abandonnée, mais vous détectez de faibles signatures de vie à bord. Alors, là, il y a une station spatiale. On détecte de la vie. Qu'est-ce qu'on fait ? En avant, la station, on cherche des survivants. On tire les scraps et on se casse. On bat les coups des survivants. Donc, là, en fait, ce qui est risqué, c'est que je peux perdre un membre d'équipage, s'il y a une maladie dans la station. Et du coup, je me fais littéralement enculer. Ou alors, je gagne un membre d'équipage. Mais, franchement, je n'ai pas besoin de membre d'équipage pour l'instant. Je vais juste tirer les scraps. On a 18 scraps. Au moins, c'est safe. Tant pis. Donc, là, si je parlais d'un membre d'équipage, il y aurait eu un de mes systèmes sans personne dedans. Et s'il n'y a personne dedans, ça fait perdre des points de compétence. Alors, un vaisseau avec des marques apparentes de pirates. Donc, on tombe sur la même chose. Voilà, donc, des pirates. Et en station à côté d'une lune. Et il envoie un message. Parce qu'il a de l'équipement avant. Donc, il dit, eh, oh, t'as tous les vaisseaux du coin. J'ai des trucs à vendre. Donc, on tâque le vaisseau. On l'attaque avant qu'il puisse nous attaquer. On se prépare à sauter. Donc, on s'en bat les steaks. On n'a pas beaucoup de scrap pour faire de la vente. Et de l'achat. Donc, on va l'attaquer avant qu'il nous attaque. Non, c'est un Zoltan. Enfin, un vaisseau Zoltan. Après, il n'y a pas de Zoltan à l'intérieur. Bon, ça, on s'en fout. Donc, là, il a quoi ? Un Ion et un Halbard. J'ai deux boucliers. En fait, il ne peut rien me faire. Donc, je ne vais pas user mes l'étaux. Je vais juste lui piéter la gueule. Voilà. Je vais le laisser en tir auto. Il y a juste à attendre. Quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais me toucher. Ah, il cherche son propulseur FTL. Hop, bim. Ah, FTL recharge. Enfin, FTL ennemi est retardé. Parce que j'ai cassé ses moteurs. Et on le finit avec de laser. Et voilà. Alors, le vaisseau explose. Il laisse derrière une collection conséquente de scrap immatériel. La même chose. 93 scrap. C'est pas mal. Toujours pas de magasin à l'horizon. Donc, les magasins sont vraiment importants dans le jeu. Si vous voulez survivre au secteur, il faut vraiment aller dans les magasins. Dès que vous en voyez un. Donc, là, on saute dans un champ de débris. Une bataille récente, il y a eu lieu. Le perdant semble avoir été un vaisseau civil. Un message a été émis en boucle avant qu'il ne soit détruit. Les rebelles attaquent. S'il vous plaît, envoyez-nous de l'aide. Les rebelles responsables sont sûrement encore dans le coin. Donc, soit on cherche le vaisseau rebelle, on lui pète la gueule. Soit on se casse. On va lui péter la gueule. Voilà. Parce que le secteur, le premier secteur, même si c'est l'espace infini, et que les biomes sont totalement random, donc on peut trouver n'importe quel vaisseau dedans, le secteur 1 sera toujours des vaisseaux faibles. Quoi qu'il arrive. Donc là, ça sera toujours un bouclier. Avec l'équipement qu'on a, on a deux boucliers. Normalement, il ne peut rien nous faire. Donc, on retrouve là. Voilà. Donc, il y a une albarde. Alors, l'albarde, il faut savoir, elle ne peut pas passer les boucliers. Donc, en gros, il faut qu'il ait une arme pour me péter mes boucliers. Et l'albarde, c'est un rayon. Il pourra rayer toutes mes salles. Donc, il fait un point de dégâts par salle. Ou deux. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est une mini-albarde. Donc, ça fait un dégâts. Ça, c'est une mini-albarde. L'albarde, c'est la même chose en plus grand. Elle, par contre, passe un bouclier. Mais fait un dégâts par salle. Et si vous n'avez pas de bouclier, elle en fait deux dégâts par salle. Donc, j'espère que vous avez compris. Sinon, tant pis. Donc, en gros, là, il ne peut pas me toucher. C'est tout ce qu'il faut savoir. Même s'il a un drone, il m'enlève un bouclier. L'albarde ne peut pas la passer. Donc, hop. 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 Au pire, dans quelques secondes, le rayon va les défoncer. Il est chiant que son esquive, lui. Je n'ai pas envie de gâcher de missiles contre lui. Parce que je n'ai que 12 missiles et ça part vite, le missile. Hop. Alors, le rayon. Mim. Voilà. Alors, il propose un fuel, un scrap, 13 de... Enfin, un de... De drones. Mais je n'ai pas de drones. Donc, je m'en bats les steaks. Il aurait resté poli. Et 13 scraps. Ce qui m'est totalement inutile. Donc, on n'accepte pas leur édition. Ils vont certainement donner plus de scraps. En mourant. Ah, là, ils essaient de réparer leur... Ils ont une bête clonage. La bête clonage, ça remplace l'infirmerie. Qui est ici pour moi. La fermerie. Et en fait, à chaque fois qu'un de vos membres d'équipage meurt, il réapparaît dans la bête clonage. Mais avec des... Les compétences qu'il a... Enfin, par exemple, Un pilot, il a... Des compétences en pilotage. Et bien, il les perdra. Ou au moins une bonne partie de ses compétences en réapparaissant dans la bête clonage. Mais, vous avez sauvé un monde d'équipage. Parce que les membres d'équipage dans ce jeu sont très importants. Parce que si vous perdez tous vos membres d'équipage. Et que votre vaisseau est full life. Ben, vous avez perdu. Donc, voilà. La bête clonage, c'est pas dégueu. Le problème, c'est que... Voilà, donc, ce sera matériel. Le problème, c'est que quand vous... Vous mourez. Non, je dis n'importe quoi. Quand vous vous faites attaquer. Si vous allez dans votre bête clonage pour vous soigner. Elle ne vous soignera pas. Elle vous soigne que quand vous sautez. Ou que quand vous mourrez, vous réapparaissez. Le problème, c'est que si les gens. Qui attaquent votre vaisseau. Apparaissent dans votre bête clonage. Et la cassent tout de suite. Et ben, vous êtes dans la merde. Parce que si vous n'êtes pas capable de battre les gens dans votre vaisseau. Plus généralement un autre vaisseau en face de vous. Ben, vous êtes mort tout simplement. Donc, c'est dangereux le bête clonage. Mais ça peut vraiment être bien. Par exemple, si vous envoyez vos nombres d'équipage sur une planète. Généralement, s'il meurt, il va réapparaître dans votre vaisseau. Un petit convoi sur la recherche de fournisseurs militaires. Il propose d'essayer d'améliorer votre réacteur en échange. Deux, trois missiles et deux drones. Donc, j'accepte. Et hop, j'ai une barre d'énergie. Que je pourrais utiliser. Que je pourrais utiliser maintenant, d'ailleurs. Parce que ça, c'est important. Et j'ai amélioré ça au lieu de ça. Voilà, donc là, on est déçu. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va nous servir plus tard. De toute façon, j'ai plein de scraps. Hop. Je me disais bien que ça ne coûtait pas cher aussi. Donc, à chaque fois que je mets un point dedans, le cooldown se réduit. Le temps de rechargement. Et j'ai encore fait de la merde. Parce que là, on voit un magasin et on est déçu. Donc, on va faire des trucs à côté. On va se faire des scraps. Là, j'ai oublié de soigner mon petit mantis. Donc, on charge nos propulseurs FTL. On fait un scan rapide de la planète du coin. Vous découvrez des ruines du collier de la Fédération récemment détruit à la surface. Il doit y avoir un vaisseau rebelle dans les environs. Puisqu'il a cassé un vaisseau de la Fédération. Et que les rebelles et la Fédération ne sèment pas trop. Donc, on charge le vaisseau rebelle. Et là, on est déçu. Puisque c'est un 3 de bouclier. Il a une DCA qui fait extrêmement mal. Donc là, on va prier pour que nos FTL se chargent vite. Parce que là, on ne peut pas le passer. Même si j'envoie un missile dans ses boucliers. Il en restera deux des boucliers. Et j'ai deux lasers. Et voilà, il pop dans mon vaisseau. Je n'ai pas les portes à améliorer. Voilà. On sent que je suis rouillé. Là, je suis très déçu. Très, très déçu. Parce que là, ça, ça va faire très mal. Quand ça va arriver. Mais merde. Allez, on clique droit. Putain de souris, quoi. Ok, donc là. Ah, purée. Ils ont attaqué le poste de pilotage. Les enfoirés. Allez, parce que là, ce qui se passe, c'est que mon FTL ne se charge plus. Voilà. Donc là, on est déçu. Là, on leur dit bonjour. On recharge vite. Là, j'ai un Mantis en plus pour moi. Je suis dans la merde. Mais vous imaginez... Là, ça sert à... On rit en pénis. Oh ! Et au moins de faire un truc, les gens. Oh ! 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 On va s'en bas les couilles de ce qui nous arrive. On... On... Voilà. Hop, magasin. Magasin, c'est sûr, il n'y aura pas d'ennemis. Ah ! Ah ! Donc là, on est déçu. Hein ! Parce que j'ai complètement oublié qu'on avait sauté de secteur. Euh... Hop ! On répare la coque. Alors ! Alors, alors ! On va leur péter la gueule ! Toi, va là ! Toi, va là ! Bah, non. Hop ! Bah, non ! Ne vous gassez pas, bande de cons ! Ah, et forcément, là, j'ai un mantiste en errant. J'ai bien fait de l'acheter, hein. Voilà ! Alors... Vite ! Va réparer le CO2. Va réparer ça, toi. Est-ce que le CO2 diminue progressivement dans le vaisseau quand on n'a pas de... Ah, c'était pas planté, là, bande de couillons, là. Ah, donc, c'est le moment de tranquillité, hein. Là, euh... On se soulage, hein. On... On a pris Bagdad, hein. Voilà, donc, bon. Je vais pas sauvegarder les positions, aussi. J'ai vraiment fait de la merde au niveau de mes points. Je vais modifier tout de suite, donc, il faut que je prenne les... Mais je suis encore déçu. J'ai pas assez de straps pour acheter les portes, parce que les portes, ça permet d'empêcher les élus de passer. Excusez-moi, donc, voilà. On dirait à tous merci, Alexandre qui m'appelait. Non, je déconne. C'est pas de sa faute, je me suis pas mis en ne pas déranger. Excusez-moi. Et je viens de me rendre compte, aussi, dans les régages, que mon fonction était un peu trop fort. Hein, donc, j'ai un peu diminué le gain du micro. Est-ce que c'est un peu... Peut-être baiser vos oreilles, je ne sais pas. Euh... Donc... On reprend. Là, on reste encore de la vidéo, hein. On est tranquille. On reprend notre position. Que je n'ai pas mis. Donc, on va les placer. Alors, Slug, tu vas là. Toi, tu vas là. Allez, hop. Tout le monde a son poste. C'est bon, on sauvegarde les emplacements. Donc, j'aurais juste à appuyer là. Et ça va les remettre. Par exemple, si je mets là. J'appuie ici. Il va retourner automatiquement à son ancienne position. Que j'ai sauvegardé. Alors... Bon, c'est tellement fait violer, hein. On se le rappelle. Euh... Très bien. Mon jeu a un peu péter du cul. Euh... Malgré son étape, il semble être désactivé. Euh... On va tenter de télécharger les données. Ah, on réveille le bias. C'est pas grave. Il a un rayon. Bon. C'est plutôt simple, hein. On fait ça. On fait ça. J'aime pas le tirer au pied. Merde. Bam. Ah, il m'a touché. Encore un petit coup. Je pense que ça allait dire, il y aura. Ah, d'accord. Il a un vaisseau. Excusez-moi. J'ai fait de la merde depuis tout à l'heure. Et... Bah, c'est pas grave. On ne lancera plus de missiles. Ciao, bye-bye. Allez, hop. Je pense que je vais vérifier. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ok. Je pensais qu'on pouvait régler la qualité de l'écran. Pourquoi pas, hein. Donc, vous recevez une communication d'une station en orbite autour d'une planète à proximité. Capitaine, nous sommes l'équipe de terraformation de la fédération C-12. Nous avons besoin d'aide. Avez-vous du temps devant vous ? Donc, j'offre mon assistance. Merci, nous avons besoin de scanner cette planète pour voir s'il y a de la vie avant de commencer la terraformation. Mais les capitaux n'ont pas la puissance nécessaire pour traverser l'atmosphère. Nous avons un plané à respecter. Il y a aussi une chance que vous nous aidiez. Donc, en gros, là, ils veulent qu'on vérifie s'il n'y a pas de la vie sur la planète avant de la baiser complètement. Parce que la terraformation, ça nique les êtres vivants. Donc, notre Zoltan va surcharger leur système pour pouvoir leur donner la puissance nécessaire pour scanner. Un scan complet de la planète ne révèle aucun signe de vie autre qu'un vaisseau à sa surface. Les terraformers vous remercient pour votre aide et tentent de contacter le vaisseau. Juste quand vous alliez sauter, le vaisseau prend son envol et attaque. Enfin, ils attaquent. Ce sont des pirates. On continue. C'est un bouclier, un léto, un laser lourd. On va aller baiser sa maman. Par contre, le léto recharge aussi vite que moi. Donc, voilà, il est attiré. Donc, on va faire ça. Il y a de l'esquivre, l'enculé, non ? Le truc, c'est qu'à chaque fois, son léto va me toucher. Ça va me faire un peu mal. Ah, j'ai cassé son léto. Et en fait, je lance un léto tout le temps parce qu'il a un taux d'esquivre vraiment de port. Ça a l'air un peu calmé. C'est pour ça que j'aime bien ce vaisseau parce que même si vous êtes dans la difficulté la plus merdique, tant que vous avez des points là-dedans, c'est tranquille. Donc, on ne va pas tirer le léto. Pardon, excusez-moi. Ça, ça veut juste dire que ça fait 20 minutes que je filme à peu près. Mais ce n'est pas grave. Hop. Et donc, voilà. On est bien. Alors, on est posé. Il faut juste que j'en mis... Enfin, que je répare, pardon. Tout ça. On va améliorer nos portes. Hop. Tac, on a réparé le rayon pénis. On améliore les portes. Donc, là, il n'y a pas besoin de... Quand vous améliorez les sous-systèmes, vous n'avez pas besoin d'acheter de barre d'énergie. Ça les met automatiquement. Donc, là, les portes sont augmentées niveau 2. On les voit. Elles sont grises. Donc, maintenant, les ennemis peuvent... Toujours pop dans le vaisseau. Ça, ils pourront toujours, à moins d'avoir un vaisseau sultan. Donc, un bouclier vert qui empêche les ennemis de se téléporter dans le vaisseau. Donc, ils pourront toujours se téléporter dans le vaisseau. Même si vous mettez les portes au niveau max avec un nombre d'équipage dedans. Juste que les gens ne pourront plus les ouvrir en appuyant sur un simple bouton. Donc, ils font... Ils pouvaient passer comme ils voulaient. Là, ils sont obligés de casser les portes. Pour pouvoir passer. Donc, ça les ralentit considérablement. Après, je pourrais améliorer les portes niveau 2. Donc, ça donnera comme ça. Là, si je mets quelqu'un aux portes... Tac ! C'est pas les portes ! D'accord. Donc, là, je viens de me ridiculiser. Là, c'est pas grave. Donc, si je mets quelqu'un aux portes comme cela... Voilà, on voit qu'elles sont blindées, les portes. Vraiment beaucoup plus solides pour les péter. Et après, si je les mets niveau 3 et que je mets quelqu'un dedans... Ils pourront passer, mais... Ils pourront toujours passer, mais ils me mettront énormément de temps à passer. Et ça, ça permet de faire des stratégies. Par exemple, s'ils se téléportent ici. J'ai juste à ouvrir les sas. Et ils mourront du moindre d'oxygène le temps qu'ils cassent la porte. Voilà. C'est pour cela. Et donc, ça fait 20 minutes à peu près. Donc, je vais vous quitter. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de FTL. Donc, avec le mode Infinite Space. Donc, la série continuera jusqu'à ce que je meurs. Et j'en ferai peut-être une saison 2 après, si ça vous a plu. Pour l'instant, c'est que le début. On est bien parti. Enfin, on est bien parti. On s'est fait un peu péter le cul par un mec, mais en même temps, on a que des armes de base. Je ne vais même pas regarder ce qu'il y avait dans le magasin. Oh, il y a un magasin juste après. Donc, on va sûrement faire ça pour avoir des scrapés ici. Et on verra ce que nous propose ce magasin. Et j'avoue, ne même pas avoir regardé ce qu'il y a dans ce magasin. J'y retournerai sûrement au prochain épisode. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de FTL. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501